Bonjour à tous, c'est Anne d'Enfant et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Barbie. Aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale parce que c'est une Barbie qui est sortie due au nouveau film qui va sortir, je crois, d'après ce que j'ai vu sur le net, en automne. Donc en anglais c'est Dolphin Magic et en français je crois c'est La Magie des Dauphins. Donc c'est une des plusieurs Barbies qui sont sorties par rapport à ce film, vous avez également un Ken aussi, une Barbie bien évidemment en tenue de plongeuse et il y a également aussi un gros jet, un bateau avec plusieurs accessoires et les petits chiots des soeurs de Barbie. Donc voilà, j'ai décidé de commencer par cette sirène parce que je la trouvais plutôt sympa. Hop ! Donc, la voici déjà dans sa boîte. Donc elle a un accessoire, c'est un dauphin orange et donc elle, elle a la particularité d'avoir sa queue de sirène qui se transforme comme ici en une robe de plage on va dire. Et elle change également de couleur avec l'eau froide, donc je vous montrerai ça tout à l'heure. Et ici le derrière de la boîte, donc vous avez les deux tenues qu'elle peut avoir. Ce n'est pas une grande nouveauté on va dire dans les coupés Barbie parce que bon, on en a vu d'autres déjà de ce genre, mais je la trouve quand même plutôt sympa. Hop ! Donc, je vais la déboxer et on va voir ça un peu plus en détail. Donc voici notre Barbie en dehors de sa boîte. Je lui ai également remonté sa tenue pour que ça devienne son espèce de robe sweet on va dire, qui est plutôt sympa. Je vais vous présenter d'abord ses accessoires. Hop ! Donc, elle est vendue avec ce petit dauphin qui est très sympa. Je vous montrerai à quoi il sert. Il est tout mou et il est tout pailleté. Vous avez également une jolie petite brosse en forme de coquillage, bien évidemment tout rose. et vous avez aussi ces minuscules minuscules petites tongues toutes mignonnes qui sont vraiment très sympas. Hop ! Et donc, voici notre petite sirène. Elle est franchement très sympa. Elle a un visage qui change de d'habitude parce que ce n'est ni le visage de Teresa, ni celui de Christy, ni Niki, Raquel, etc. Donc, c'est bien. Au moins, ça change un peu. Elle a un joli visage. Et puis, une chose que j'ai remarqué aussi, quand je l'ai déboxé, ses cheveux sont juste fantastiques. J'ai été vraiment agréablement surprise de la qualité de ses cheveux. Parce que rien qu'au toucher, vous sentez qu'ils sont vraiment doux. Ils sont agréables. Il y a de la matière. C'est vraiment sympa. Donc, vous voyez, elle est chatte teint clair. Et puis, elle a une jolie mèche rose. Ils sont plutôt longs, en plus, ses cheveux. Donc, ça, c'est bien. Et je pense que dans l'eau, ils doivent être vraiment sympa. Ensuite, elle a son petit collier. Et c'est un joli coquillage. Je vais laisser les élastiques qui le tiennent. Parce que sinon, derrière, il n'est pas complètement fermé. Comme vous le voyez ici. Voilà. Et du coup, je préfère laisser l'élastique. Sinon, je pense juste que de le perdre. Voici sa tenue. Je vais vous montrer après comment on l'enlève et qu'on la met en forme de queue de sirène. Donc, voilà. Elle est toute simple. Et puis, elle a un joli fond marin imprimé dessus sur la jupe. Donc, c'est plutôt sympa. Moi, j'aime bien. C'est pas trop mal. Et derrière, bien sûr, vous avez la nageoire repliée. Qui est plutôt sympa. Donc, voilà. Au niveau des articulations, comme vous pouvez le remarquer, c'est tout simple. C'est vraiment au niveau de la tête, bien sûr. Des épaules, comme toujours. Donc, il n'y a pas les coudes. Il n'y a pas les genoux. Il y a juste les hanches. Voilà. Juste comme ça. Donc, je vais vous montrer comment. Hop. On enlève sa tenue. Voilà. Donc. Hop. Voilà. On a donc des scratchs. Hop. Qui vous permettent donc de la tenir. Hop là. Hop. Vous pouvez même vous amuser à faire des tenues différentes. Et donc, il y a juste à tirer pour qu'elles descendent. Hop. Et ça laisse apparaître sa jolie queue de sirène. Hop là. Et hop là. Voilà. Et donc, ça donne ceci une fois fini. Donc, c'est plutôt sympathique. Après, il y a le côté où on voit un peu ses pieds. C'est ça. C'est le truc que je trouve dommage. Mais bon. Donc, vous avez son petit haut qui est directement moulé et peint sur elle-même. Que vous ne pouvez pas enlever donc. Qui est dans un espèce de petit voilage mauve. Vous avez également des petits coquillages roses. Des petites perles roses. Et une jolie petite étoile turquoise. C'est plutôt sympa. Vous avez même des petites paillettes sur son haut. Donc ça, c'est cool. Et donc, la queue de sirène qui est tout en tissu. Mais ce n'est pas un tissu trop fin, je dirais. Franchement, il est plutôt sympa. Moi, je le trouve de bonne qualité. Donc, c'est vraiment sympa. Et puis, vous voyez, vous avez des petites écailles qui se reflètent. Qui ont un peu de brillant sur elle. Donc, c'est sympa. Donc, elle a un fond marin aussi. Et puis, derrière, son top, il est simplement violet. Et puis, le reste de la queue qui est exactement pareil. J'ai préparé deux saladiers. Un d'eau bien froide et un d'eau bien chaude. Pour vous montrer à quoi sert ce petit dauphin. En fait, tout simplement, lorsque vous le plongez dans l'eau, il vous sert simplement à asperger. À vous asperger en même temps. Pour vous amuser. Et aussi, à mouiller votre petite Barbie. Et comme vous le voyez, à l'eau chaude, son haut devient bleu. C'est plutôt très très sympa. Donc, le voici d'un peu plus près. C'est plutôt très joli, hein ? Vous avez également cette queue qui change de couleur. Donc, à l'eau chaude. Elle devient également toute bleue. Et lorsque vous la retrempez dans l'eau froide, elle redevient toute violette. Donc, c'est vraiment très sympa. Moi, c'est un détail que j'aime beaucoup. C'est quand ils font ce genre de choses. Ça change de couleur. C'est vraiment très très sympa. J'aime beaucoup. Hop. Bleu dans le chaude. Et violet dans l'eau froide. Et donc, le haut, c'est exactement pareil. C'est le même principe. Hop. Je vais vous montrer. Alors. Hop. On prend de l'eau bien froide et sur son veau, donc, il devient tout violet. Hop. Et une fois dans l'eau chaude. Hop. Il redevient tout bleu. Donc, ça, c'est vraiment un détail que j'aime beaucoup. Voilà pour la petite démonstration. C'était donc ma review de la Barbie tirée du prochain film Barbie Dolphin Magic. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un joli pouce bleu. Et quant à moi, je vous retrouve prochainement pour une autre vidéo. Bye. Bye. Sous-titrage ST' 501 .